Il semblerait que Ryanair évite les turbulences de la crise. La preuve par trois, troisième liaison pour la compagnie Abacouf, après Londres et Dublin, c'est au tour de Marseille d'enrichir l'offre Tourangelle. Pour cette nouvelle liaison, trois allers-retours hebdomadaires. Enfin, voilà trois semaines que la ligne est lancée et le taux de remplissage est jugé bon. Je pense que cette ligne peut permettre de développer ce tourisme. On travaille d'ailleurs en partenariat avec l'Office de tourisme de Marseille pour justement avoir des échanges puisque, je le répète, on est vraiment deux endroits, deux destinations complémentaires. Deux destinations peut-être complémentaires, mais une annonce de la compagnie irlandaise qui a plutôt surpris à Marseille. Quand Ryanair nous annonçait le tour, je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible. Je ne comprenais pas pourquoi, où était le potentiel ? Et c'est en ouvrant sur une carte qu'on a vue et réalisée qu'il y avait une réelle opportunité de faire voyager toute une zone de population importante, tant en Provence qu'en Touraine, et qu'il n'y avait aucun autre moyen facile pour arriver, et économique aussi, pour arriver à échanger en tourisme qu'autre raison de destination. Avec ces trois vols allers-retours, les mardis, jeudis et samedis, les 576 kilomètres qui nous séparent du Vieux-Port s'effectuent environ en 1h15, autant dire qu'aussitôt décollé, aussitôt atterri. Au-delà de la découverte des bouches du Rhône, l'intérêt de cette nouvelle ligne réside dans la multitude de départs possibles de l'aéroport MP2, Marseille-Provence 2 via Ryanair, soit 29 destinations européennes. Ça offre à des gens de Touraine la possibilité d'aller vers des destinations sud que nous avons, que nous desservons, en correspondance qui seraient à organiser, et qui sont assez nombreuses, puisque nous avons ici 35 compagnies aériennes régulières, et avec un certain nombre de destinations sud intéressantes. C'est effectivement une ligne très intéressante pour développer la mobilité des touristes. Que ce soit pour gravier les 3000 marges de Notre-Dame-de-la-Garde, pour assister à un match au mythique stade Vélodrome, ou simplement pour profiter d'une bonne bouillabaisse, le billet aller-retour ne vous coûtera en ce moment que 10 euros. Vous n'avez plus qu'à troquer votre écharpe contre vos lunettes de soleil.